Donc, Frise Chrono, ruban du temps, insertion d'image, pas de connexion. Peut-être juste vous montrer rapidement l'interface de quoi on parle. Il s'agit d'une application du type, disons, c'est comme si vous étiez dans un traitement de texte, c'est comme un Word, disons, et vous pouvez télécharger votre fichier sur votre disque et après ça, le re-télécharger, en tout cas, le télécharger sur le serveur. Donc, en tout temps, le fichier de travail peut être conservé sur votre appareil, il n'est pas sur, dans le nulage. Donc, ça, c'est ce type d'application-là. Donc, c'est sûr que si vous êtes au primaire avec vos élèves, puis vous voulez, ou secondaire, vous voulez conserver les fichiers de travail, bien, il faut s'assurer de sauvegarder les fichiers. Donc, pas de connexion, mais quand même une gestion de fichiers à faire. Et puis, bon, vous allez voir dans le haut de l'application, tantôt, bon, vous pouvez créer une nouvelle ligne de temps, évidemment, mais vous pouvez ouvrir une frise existante ou l'enregistrer sur votre disque. Donc, il s'agit de ce type d'application-là. Sachez que c'est des formulaires un peu, disons, je les appelle des formulaires soviétiques, donc, ou des formulaires d'impôt. Vous avez, là, vraiment comme une série de petits paramètres à choisir. Et comme vous le voyez ici, bon, vous avez l'échelle, donc, vous devez identifier le début, la fin, l'échelle principale, donc, je veux la diviser par, par exemple, 10 ans dans ce cas-ci, l'échelle secondaire, je veux la diviser par année. Donc, si vous faites sur 1000 ans, bien, vous pourriez dire, par exemple, que l'échelle principale, c'est sur 500 ans ou 100 ans, et l'échelle secondaire serait sur 10 ans, par exemple, pour avoir, justement, quelque chose d'équilibré. Ce qui est bien de ça, c'est que vous pouvez faire des tests et vous allez rapidement voir que, bon, selon l'échelle que vous avez choisie, bon, c'est indigeste. Donc, vous pouvez faire des ajustements et à chaque fois, il faut valider avec le crochet. Et quand vous créez des lignes du temps, en fait, un événement, une période et tout ça, ce menu contextuel-là qui va se retrouver à gauche va toujours changer. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à gauche, vous avez les paramètres et que quand vous utilisez une fonction, peu importe laquelle, ce menu-là est contextuel et c'est les fonctions qui sont attribuées à, par exemple, l'événement. Vous avez aussi des possibilités de mise en forme. Donc, c'est une application, je dirais, un peu plus flexible du point de vue visuel. Vous pouvez faire des mises en page, vous pouvez placer où vous le voulez vos événements. Bien, ça se place automatiquement, mais vous avez de la marge de manœuvre. Vous pouvez agrandir une image pour mettre l'attention sur un événement particulier. Vous pouvez faire des périodes, comme vous le voyez ici sur la gare froide. Vous pouvez ajouter des images flottantes. Donc, c'est vraiment un outil plus de mise en page de lignes du temps structurées que dynamiques comme vous avez avec Time Toss. Les lignes du temps ne sont qu'accessibles en version PDF ou images. Donc, la ligne du temps de vos élèves n'est pas accessible via un URL. Donc, il faut que l'élève télécharge l'image ou le PDF pour pouvoir vous le partager. Donc, ça, c'est un aspect qui peut-être est à considérer. Et bon, vous avez la possibilité de partager. Vous allez voir, il y a un bouton partager, mais en fait, c'est que vous soumettez votre ligne du temps à FreeSkrono et FreeSkrono décide de la publier en PDF ou pas. Donc, c'est cette fonction-là qui est là. Voilà. Donc, je vais juste vous proposer, si jamais vos élèves avaient plutôt des tablettes, si c'était ça qui était accessible pour eux, ou si vous également, là, vous avez une tablette iPad. À ce moment-là, donc, c'est juste que l'interface est légèrement différente de ce que c'est qui vient de vous présenter pour l'application FreeSkrono. Mais bon, ça reste quand même vraiment très similaire. Donc, vous avez simplement à cliquer dans le menu principal sur Nouvelles pour créer votre nouvelle ligne du temps. Sachez que c'est quand même possible. Dans le fond, dès le début de l'ouverture de l'application, il y a certains modèles préexistants qui existent. Donc, si jamais vous voulez d'abord modifier un modèle, ça peut être possible. Et donc, ensuite, toutes les fonctions se trouvent, là, dans le haut de l'écran. Donc, je vais vraiment, là, avec peut-être juste les fonctions principales. Donc, si vous voulez ajouter, ici, il y a un petit plus, là, je l'ai grossi. Donc, c'est pour ajouter soit un événement ou une période. Donc, encore une fois, l'application permet de faire les deux, ce qui est vraiment intéressant. Donc, l'élève n'a qu'à remplir le formulaire, ici, qui est, bon, je trouve simplifié par rapport à l'ordinateur. Mais bon, donc, la date, la description et s'il veut insérer une image. Donc, là, c'est écrit « pas d'image sélectionnée », mais c'est à cet endroit-là, dans le fond, que l'application va demander un accès à l'appareil photo, dans le fond, et aux photos disponibles dans la tablette. Et, finalement, je vais, là, rapidement, puisque c'est similaire, je dirais, là, que l'autre, peut-être l'autre fonction, là, et l'autre bouton le plus important, c'est, bon, la petite roulette de réglage. C'est là, là, que vous allez déterminer de quand à quand sera votre ligne du temps. Là, dans ce cas-ci, bon, c'était de 2002 à 2015. Et qu'elles sont, bon, toutes, si vous voulez une césure, par exemple, ce sera là aussi. Quelles sont les échelles de la ligne du temps, etc. Donc, je... Le site Freeze Chrono. Donc, je vous mets l'adresse pour être certain que tout le monde y a accès. Dans Freeze Chrono, pas de connexion nécessaire. Comme vous voyez sur le site, vous avez le bouton Cliquer pour commencer. Donc, en cliquant, vous allez avoir accès à une ligne du temps de base, donc, qui part de 1900 à 2000. Mais, comme je vous le disais, le tableau, ici, bien, vous permet de modifier l'échelle temporelle. Par exemple, si je veux faire une ligne du temps qui est sur 1000 ans, Je peux changer, ici, le début de l'année et venir activer avec le crochet la fonction ligne du temps. Mais vous allez voir que ça donne quelque chose d'étrange parce que, bon, c'est important qu'on parlait d'échelle de temps, de bien diviser et choisir son échelle de temps. Bien, c'est ici que cette application-là est intéressante. Donc, par exemple, je dois dire que mon échelle principale, maintenant, il est de 100 ans. Et l'échelle secondaire, je pourrais la mettre à 10 ans. Et là, bien, je me retrouve avec une ligne du temps qui est plus jolie, disons, ou plus intelligible. Donc, ça, c'est un d'éléments qui est intéressant, justement, avec vos élèves pour travailler la durée, travailler tout l'aspect division du temps ou échelle temporelle. Vous pouvez aussi mettre des césures. Donc, par exemple, je pourrais dire, bien, j'ai pas besoin d'autour entre l'an 1500. Et 500, bien, j'ai pas besoin de cette section-là. Je pourrais ajouter cet élément-là. Et encore là, pour activer la propriété sur la ligne du temps, mais je dois évidemment cliquer sur le crochet. Donc, vous voyez, bon, on peut créer des césures comme ça. Donc, pour les formats, bon, vous avez différents types de formats. Je pourrais ajouter classique avec une flèche. Je voyais que ma ligne du temps a l'air d'une règle. Donc, je pourrais ajouter, encore là, classique avec une règle, avec une flèche. Et ajouter, donc, vous avez vu au bout, là, maintenant, j'ai une flèche qui apparaît. Donc, c'est certaines petites fonctions comme ça qui vous permettent de paramétrer les éléments. Edit. Je m'excuse, mais je ne vois pas déplacer ta souris. Donc, quand tu vas chercher quelque chose, je ne vois pas où tu l'as pris. Ou c'est parce que c'était trop rapide ou trop petit à l'écran. Ça fait que je manque beaucoup de ce que c'est que tu fais de ta démonstration. Désolé. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Si tout se passe dans le menu de gauche, donc, vous avez, j'ai principalement été dans la section barre de temps. Puis, date de début, date de fin. Puis, il y a aussi tout l'élément, l'espèce de crochet en bas, là, ce qu'il faut retenir, là, c'est quand vous modifiez quelque chose dans votre ligne du temps, il faut cliquer sur le crochet orange qui est en bas à gauche pour pouvoir confirmer les éléments. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est plus clair pour, je sais qu'on ne voit pas la souris, là, mais ça va aller? Oui, sur le côté, oui, c'était juste comme la barre que tu viens de placer, qu'on voit, là, où c'est marqué 1100-1500. Je ne sais pas où tu es allé à chercher pour la placer, entre autres. Où tu es allé chercher ça? Oui, c'est césure. Donc, vous avez juste en dessous césure. Donc, je vais la retirer. Tiens, je vais recommencer. Donc, vous avez césure. Et là, vous pouvez entrer une césure, justement, à un moment précis du temps pour éviter qu'on ait toutes les années représentées. Et lorsque vous faites plus pour l'ajouter, il faut à chaque fois faire le petit crochet orange pour la confirmer. OK, le choix. C'est correct. Merci. Ensuite de ça, l'autre fonction, donc, une fois que vous avez identifié les éléments de base de votre ligne du temps, donc, votre chronologie, il est à votre goût, début, fin, tout ça, c'est là que vous allez pouvoir ajouter les événements. En haut, vous avez un petit 11. Donc, un calendrier avec un 11. Et donc, en cliquant sur ce calendrier-là, donc, vous le voyez à l'écran, vous pouvez ajouter des événements. Donc, il s'agit d'événements et non de périodes dans ce cas-ci. Donc, pour créer un événement, donc, je clique sur « Création de l'événement ». Et c'est là que je vous disais que le menu contextuel à gauche, donc, qui s'appelle toujours « Propriétés » change. Et c'est dans ce menu contextuel-là que je vais venir indiquer la date de mon événement et, justement, le texte qui va aller avec cet événement-là. Donc, par exemple, si je veux faire 1492, donc, Christophe Colomb, donc, je vais modifier les éléments ici et je pourrais ajouter une image. Donc, ce qui est bien de ça, là, donc, vous pourriez ajouter une image, ou, tout simplement, si je clique sur mon crochet orange, bien, mon événement vient s'ajouter sans image. Donc, vous pourriez, par exemple, aussi déplacer. Donc, je peux cliquer sur l'événement et venir le positionner à l'endroit où je le veux, etc. Remarquez, lorsque je clique dans le blanc, donc, je vais avoir, justement, je vais retourner aux propriétés de base de ma ligne du temps. Mais si je reclique sur mon événement, bien, j'ai les propriétés de cet événement-là en particulier. Je vais juste aller chercher une petite image rapidement. Donc, j'y suis, donc, si je retourne sur mon événement Christophe Colomb, je peux cocher, donc, dans le blanc, j'ai, je clique dans le blanc, j'ai les propriétés de mon image. Quand je clique sur l'événement, j'ai les propriétés de mon événement. Pas les propriétés de mon image, mais les propriétés de ma ligne du temps. Donc, je peux cocher avec image, et c'est là que je viens ajouter mon image, ici. Comme ça, comme ça. Et pour confirmer l'ajout de mon image, bien, il faut toujours que je clique sur mon... Et là, vous avez votre image, votre événement qui vient de s'ajouter. Donc, je vous invite à ajouter un deuxième événement. Donc, encore là, dans le petit 11 en haut, le calendrier avec un 11. Remarquez que vous pouvez changer la taille de votre événement. Donc, je peux le grossir, donc, je pourrais mettre vraiment mon... Donc, sauf que l'on serait très gros pour dire, dans le fond, que c'est un événement important. Donc, pour créer un deuxième événement, je vais cliquer sur le calendrier, ajouter, et ici, propriétés à gauche, change en fonction de ce que je veux faire. La date, 1608. L'événement Fondation de Québec. Je vais chercher une image sur Internet. Puis, je vais ajouter, je vais cocher avec image. Et je vais avoir mon deuxième événement, qui est ici. Donc, vous voyez que les événements peuvent se superposer, mais à droite, toujours de votre événement, vous avez un petit rond, là, qui vous permet, justement, de réduire la taille pour pouvoir ajuster vos événements. L'autre chose que je peux faire pour ajuster ma ligne du temps, c'est ajuster ma chronologie. Parce que là, bon, j'ai commencé à l'an 1000. Peut-être que je n'ai pas besoin de commencer ma ligne du temps à l'an 1000. Si je la commence plus tôt, parce que mon premier événement, c'est 1492, par exemple, bien, je peux changer en tout temps cette ligne du temps-là. Encore là, si je clique sur l'événement, j'ai les propriétés de l'événement. Si je clique dans le blanc ou sur la ligne du temps, j'ai la propriété de la ligne du temps. Et là, je vais dire, je vais commencer ma ligne du temps, année de début, en 1400. Et je vais cliquer sur mon crochet pour confirmer. Et donc, vous voyez ici, ma ligne du temps commence en 1400, se termine dans l'an 2000. Puis, bon, je peux maintenant mettre mon événement, par exemple, Christophe Colomb, plus grand. Mais je pourrais aussi le mettre plus bas. Je pourrais le mettre en bas comme ça. Donc, je peux vraiment comme travailler sur la mise en page de ma ligne du temps de façon simple. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Je crois que oui. La deuxième chose que je vais faire avec vous, c'est, en fait, troisième, donc, il y avait choisir sa chronologie, ajouter un événement. Maintenant, on va mettre une période. Parce qu'on s'est dit qu'avec nos élèves, on peut travailler la chronologie, oui, mais on pourrait travailler aussi la périodisation. Donc, pour travailler la période, c'est le bouton qui est juste à droite d'événement. Donc, vous avez le 11 dans le calendrier. Et juste à droite, vous avez soit créé une bande classique ou une période classique ou une période en bande. Moi, j'aime bien la période en bande parce qu'elle est visuellement intéressante. Et encore là, bon, j'ai l'impression qu'il ne se passe à rien à chaque fois que je clique sur une fonction, mais j'attire toujours votre attention en haut à gauche sur le propriété. Donc là, maintenant, ce qu'on me demande, c'est de mettre la date de début de ma bande. Donc, je suis pour, juste pour être sûr, je suis dans Bande, Créer une période classique, Créer une période en bande. Et donc ici, je vais écrire, par exemple, 1608, puis date de fin, 1760. Et le nom de ma période va être La Nouvelle-France. Donc, avec attache, sans attache, c'est si vous voulez faire en sorte que votre période soit liée à votre ligne du temps. Donc, moi, je la préfère sans attache, j'enlève un peu d'artifice visuellement. Si je veux avoir la date, donc je veux que la date s'affiche sur ma ligne du temps et que, où je veux, dans le fond, que le texte s'ajoute, là. Donc, vous avez quelques petits paramètres à identifier, mais rien de très compliqué. Et ensuite de ça, je clique toujours sur mon trait. Et j'ai ma période que je peux déplacer ici. Donc, vous voyez, donc, ce que je peux constater, on parlait de rupture tantôt ou d'événements marquants. bien, 1608, la fondation de Québec, clairement, c'est le début d'une période, celle de La Nouvelle-France. Je pourrais la déplacer plus haut si je veux, par exemple, faire un ruban du temps. Donc, je pourrais, par exemple, ajouter une autre période, dire, mettons, je veux dire 1492 à 1608 et dire grande découverte. Et donc, vous voyez, j'ai une frise chronologique qui commence à se mettre en place. Donc, je vois des périodes qui se succèdent dans le temps. Donc, une première période qui est grande découverte, qui est 1492 à 1608 et une deuxième qui est 1608 à 1760. Et puis, je pourrais choisir la couleur de mes périodes. Donc, encore là, ici, je sélectionne et je vais mettre ma période en bleu pour ce qui est de La Nouvelle-France, celle des grandes découvertes en rouge. Donc, et encore là, bien, je peux déplacer, vous voyez ici, je suis en train de me faire un petit ruban du temps. Donc, la frise chronologique, ce serait une des périodes qui se chevauchent, tandis que dans ce cas-ci, bien, je fais un ruban du temps. Donc, on retourne à nos représentations du temps comme on l'a vu tantôt. Ou est-ce que, bon, je comprends que la période des grandes découvertes commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique et que la période Nouvelle-France commence avec la fondation de Québec. Donc, comme je le disais, chaque élément de façon distincte peut être modifié et vous allez pouvoir comme personnaliser votre ligne du temps de façon simple. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie? Ça va aller. Donc, puis encore là, comme je vous le disais, si vous voulez, à la suite, un coup que vos événements sont placés puis vous trouvez, dans le fond, que l'an 2000, c'est un peu trop loin, tu sais, bien, si vous cliquez sur la ligne du temps ou dans le blanc, bien, vous allez pouvoir dire, bien, regarde, je veux que ma ligne du temps se termine en 1800. Puis, bon, je vais pouvoir réorganiser ma ligne du temps, ma mise en page, si vous voulez, pour avoir une ligne du temps qui prend l'espace désiré en termes de représentation du temps. Et en tout temps, je pourrais changer la chronologie, donc je pourrais dire, mon temps secondaire, bien, c'est plus 100 ans, c'est 50 ans. Puis, je l'ajoute et vous voyez maintenant, à l'écran, lorsque je clique sur le petit crochet, bien, j'ai ma division du temps qui se modifie sous mes yeux. Donc, ça dépend, peut-être, pour la chronologie, peut-être, les dates de début, faites des dates avec un chiffron. Ça, je ne sais pas exactement ce que vous, quel est votre problème, mais commencez avec, commencez pas, par exemple, avec 1492, comme ça, ça va créer comme toutes des, donc, quand on va dire diviser, bien, ça va être 1492, 1592, donc, on ne veut pas ça. Donc, faites des chiffrons et peut-être travailler sur les quatre paramètres qui sont dans le bord de temps pour vraiment obtenir ce que vous voulez. mais je pense que ce que je comprends, c'est peut-être votre année de début, ce n'est pas un chiffron et c'est peut-être un des éléments et vous allez pouvoir changer l'échelle principale, donc, pour voir, comme vous voyez, si j'ai 1450, 1500, donc, si je veux juste voir, dans ce cas-ci, les siècles, il faudrait que je sépare par 100 ans et là, bien, j'ai juste les siècles. Puis, si je mets 50 ans, bien là, j'ai une division par 50 ans. Je terminerai pour cette matinée avec l'enregistrement, donc, ce qu'on veut, c'est enregistrer notre ligne du temps pour que vous puissiez, dans le fond, la modifier par la suite, la conserver, dans le fond, l'enregistrement et l'ouverture de la ligne du temps. Comme ça, je pense que vous allez avoir les outils de base et ce que je vous proposerais, c'est de partir de votre côté pour explorer un petit peu. Je vous le rappelle, on sera là demain matin, 9h, pour répondre à vos questions plus techniques une fois que vous aurez travaillé dans votre ligne du temps. Vous avez, en haut à gauche, la petite disquette, donc, vous reconnaissez l'icône. Vos élèves, clairement, ne sauront pas de quoi il s'agit, donc, la disquette n'est pas un référent pour eux, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, mais, donc, ça, c'est quand même quelque chose de drôle. Donc, la disquette rouge, donc, sauvegarder. Lorsque vous cliquez sur sauvegarder, je ne sais pas si vous avez vu rapidement dans le bas, j'ai vu un fichier se télécharger, donc, j'ai téléchargé le fichier de travail de ma frise chronologique, on va peut-être vous demander de l'enregistrer en quelque part, habituellement, le tout s'en va dans le téléchargement, vous allez le retrouver là, sinon, on vous dit, on vous demande à quel endroit on enregistre, et comme ça, vous avez ce fichier-là, c'est comme dans le fond, si vous aviez votre fichier Word avec vous, vous pouvez le mettre en quelque part sur votre disque, et lorsque vous allez retourner dans l'application Frise Chrono, vous allez pouvoir ouvrir un fichier, donc, par exemple, si j'en sors de mon fichier, donc, je clique, quitter, donc, je quitte l'application, je suis de retour sur Frise Chrono, si je veux commencer, je vais cliquer sur cliquer pour commencer, je vais me retrouver sur l'application classique, là, qui est vide, vide, avec le début 1900-2000, et si je vais aller chercher mon fichier, je vais faire ouvrir un fichier, et moi, dans mon cas, ça va être, non, téléchargement, je crois, oui, donc, vous voyez, c'est un fichier un peu étrange, là, avec des numéros et tout ça, et ça finit .bin, B-I-N, donc, je vais l'ouvrir, et en l'ouvrant, je retrouve ma ligne du temps que j'avais, et je peux poursuivre sa correction, sa modification, donc, je le refais juste pour être certain, donc, si j'ajoute, par exemple, un nouvel événement, donc, Trois-Rivières, Trois-Rivières, OK, est-ce que vous m'en avez ajouté? Oui, je vous entends. Est-ce qu'il serait possible de savoir comment ajouter un titre, juste à la ligne du temps? Juste pour me prendre, avec le texte? vous pouvez créer une zone de texte, et lorsque vous avez votre zone de texte ici, bien, vous pouvez changer, donc, je vais l'appeler la Nouvelle-France, je peux modifier ici, votre, en tout temps, vous pouvez changer, ça, c'est des paramètres, mais ici, excusez, on peut changer notre 50, 50, il ne veut pas, 30, 30, il est au-dessus, voilà, et vous avez la possibilité de modifier, comme ça, je ne vais pas enregistrer, la Nouvelle-France, voilà, parfait, merci, et si c'est sur mes périodes, bien, je peux les déplacer, quand je clique sur fiches, désolé, oui, Edith, quand on veut enregistrer, tout à l'heure, peut-être enregistrer tout simplement sur la disquette, mais si on veut lui donner un nom, est-ce qu'on a enregistré ça, pour pouvoir lui donner un nom autre qu'un bizarroïde point vide? Je ne crois pas, non, c'est peut-être un des éléments qu'il faut considérer, c'est, donc, tu vois si je fais enregistrer à nouveau, donc, vous garderez complètement en bas de mon écran, moi, c'est le même, ça se passe, donc, en bas à gauche, quand je clique, j'ai un fichier qui se télécharge, et donc, à chaque fois, il est différent, hein, donc, vous téléchargez la version au moment où vous êtes rendu, donc, c'est une gestion de fichier, ça, c'est clair qu'il faut prendre en compte. Juste pour compléter en sous-question, si je vais dans le téléchargement, est-ce que je peux échanger le nom à ce moment-là, quand je me rends sur mon dossier d'ordinateur, faire renommer, et aller lui donner un nom à ce moment-là? Oui, comme le suggère Maude, c'est ce que je suis en train de faire, donc, je suis dans le téléchargement, j'ai enregistré, donc, qui s'appelle maintenant Nouvelle-France, et je pourrais glisser sur mon bureau, et maintenant, sur mon bureau, bien, j'ai, justement, mon fichier Nouvelle-France qui est là, Nouvelle-France.bin. Donc, le renommé, je pense que c'est la seule façon de pouvoir avoir un nom qui soit approprié. Je vais faire un premier, un démarrage, puis après ça, je vais prendre les questions. Donc, je vous rappelle que quand vous êtes de retour sur Frise Chrono, je vous remets le lien, s'il y a des gens qui n'étaient pas là hier, au cas, donc, je vous remets le lien ici, Frise Chrono, c'est une application qui vous permet de créer une ligne digital, simplement, vous allez cliquer sur pour commencer, ici, sur le bouton orange, et, bon, on retrouve notre interface de base qui est là. J'imagine que pour les gens d'hier, si vous avez créé une ligne du temps, on se rappelle qu'on peut aller chercher notre ligne du temps sur notre bureau. Donc, pour ce faire, vous avez toujours le bouton ouvrir un fichier qui s'affiche ici. Donc, je rappelle que cette application-là enregistre des fichiers sur votre bureau et vous pouvez, ensuite de ça, les modifier. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais ouvrir mon fichier. Dans mon cas, le fichier, c'était sur mon bureau, je l'avais mis, Nouvelle France. Donc, on se rappelle que c'est des fichiers point bin, B-I-N, qui sont utilisés dans Freeze Chrono. Et, si vous étiez là hier, vous reconnaissez la ligne du temps que j'ai fait avec vous. Rapidement, encore là, pour enregistrer, vous vous souvenez que le bouton enregistrer est ici, donc sauvegarder. Puis, bon, si je veux ajouter un nouvel événement, je peux le faire avec les différents outils ici, donc avec le 11, créer un événement. Je vais ajouter un événement juste pour la conquête. Donc, j'ajoute, ici, j'ai propriétés qui sont, dans le fond, la fenêtre qui est contextuelle en fonction des outils. Donc, vous avez, j'ai ajouté un événement, j'ajoute une image aussi en cochant. Et puis, bon, je vais aller chercher mon image sur les batailles des planes d'Abraham. Pour confirmer ce que je veux, bien, je clique toujours sur le trait d'union ici. Donc, pas le trait d'union, mais le crochet. Je cherche mes mots ce matin, désolé. Et ce qui est bien de cette application-là, c'est que vous pouvez justement modifier la taille de votre image comme ça. Puis, bon, pour faire une sorte de mise en page. Donc, j'ai une première question d'utilisation avec Chromebook. Oui, donc, dans les Chromebooks, oui, effectivement, ça fonctionne ou fonctionner en ligne, donc, ça va. Il y a juste pour l'enregistrement des fichiers. Donc, il faut juste s'assurer que les fichiers puissent être enregistrés quelque part sur le Chromebook ou dans le nuage. Donc, ça, c'est un truc qui m'échappe. Il faudrait que je vérifie, Dave, j'ai un Chromebook ici, il faudrait que j'aille le chercher. Je peux te répondre peut-être aujourd'hui ou vendredi. oui, Édith. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. OK. Moi, je voulais savoir parce que j'ai taponné un petit peu le dessus hier puis quand je téléchargeais les photos, je me rendais compte qu'il fallait j'aille chercher ma photo, je l'enregistre quelque part sur l'ordinateur, dépendamment de comment je l'enregistrerais. J'aurais aimé ça qu'on puisse passer directement de l'application et la chercher sur le web à quelque part, mettons, dans une banque d'images puis le télécharger, mais ce n'est pas possible. Il faut toujours systématiquement enregistrer ça dans un dossier sur notre ordi si je comprends bien. Oui, effectivement. Puis ça, c'est dommage, mais c'est un des éléments qu'il faut faire. Peut-être en termes de séquences avec vos élèves, ce qui pourrait être bien, c'est de planifier dans un premier temps la recherche d'images. Donc, la recherche dans un premier temps pour que les images aient, les élèves aient toutes les images en main. Et lorsqu'ils arrivent, justement, avec la ligne du temps, ils peuvent créer se concentrer sur la création de leur ligne du temps. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas chercher directement les images comme on pourrait le faire dans Google Drive, par exemple. Effectivement. Donc, on peut l'enregistrer en qu'elle, souvent, vous avez les fichiers récents, donc, vous pouvez l'enregistrer sur le bureau, tout ça. Comment faire les bandes de couleurs? Donc, justement, les rubans du temps ici, c'est, je vous le rappelle, c'est le, vous avez le bouton événement qui est là, mais juste à côté, vous avez créé une période classique. Vous avez deux modes de création. Vous pouvez créer ce type-là, donc, celui-là ici, donc, mettons, je le fais rapidement pour que vous puissiez voir la différence entre les deux, donc, 16, 100, puis bon, je vais mettre un, donc, ça, c'est une forme et vous allez pouvoir changer, ici, la couleur. Donc, pour changer la couleur, donc, tout ce qui est mis en forme est ici, dans les, et comme complètement vers la droite, donc, vous pouvez changer la couleur du texte, donc, je pourrais mettre mon texte en blanc, comme ça. Oups, je ne vais pas sélectionner le bon. Donc, mon texte est en blanc, on le voit dans la bande ici, et ensuite de ça, bien, je peux choisir le con, le couleur de fond de mon, ma bande. Pour ce qui est des, puis si je veux supprimer une bande, donc celle-là, je vais la supprimer, je peux, vous voyez, le menu contextuel change, donc, j'ai cliqué dans le blanc, c'est ma ligne du temps, je clique sur ma bande, j'ai mon menu contextuel, je peux supprimer ma bande avec la poubelle, et donc, c'est créer une période, une bande, donc, je pourrais, ici, avec mon menu contextuel, bien dire, mettons, période anglaise, puis, on va venir ajouter, oups, j'ai trouvé, période anglaise, je vais y arriver, donc, 760, et, 1867, on va voir que, la date doit être comprise entre 1400 et 1800, parce que ma ligne du temps se termine en 1800, donc, vous avez ici, un petit problème, donc, il s'agit simplement, bon, je vais le faire comme ça, donc, j'ai volontairement fait cette erreur-là, c'est un professionnel, donc, vous avez votre bande qui arrive ici, mais rappelez-vous que, vous pouvez changer, donc, je clique dans le blanc, donc, il faudrait qu'ici, je vienne changer, la date de fin de ma ligne du temps, et là, bien, quand je veux modifier, ici, bien, je vais pouvoir, avoir ma bande qui est là, venir la poser, et venir changer, sa couleur au fond. Voilà. Est-ce que ça répond à la question, Nathalie? Pour les images libres de droit, en fait, vous pouvez, on vous a donné document.aristus.qc.ca, donc, je ne sais pas à quel niveau, Laurence? Donc, peut-être juste vous montrer une petite formation. c'est sûr que nous, on a fait une première recherche pour vous, en fait, soit sur documents, donc, sur document.aristus.qc.ca, vous avez une série d'images, qui sont, on appelle ça des documents, mais vous avez, en gros, des documents qui sont, qui peuvent être utilisés dans un contexte scolaire. Donc, vous avez vraiment plusieurs images, il y a au-dessus de 2000 images dans ça, qui sont reliées au programme d'histoire du secondaire. Au primaire, sur Société et Territoire, vous avez l'onglet images comme Maud l'a indiqué tantôt. Donc, je peux aller chercher ces images-là par période et fouiller aussi avec le moteur de recherche. Mais tiens, je vous donne un petit truc, là, peut-être que vous connaissez, mais dans Google Images, lorsque vous cherchez, mettons, sédentarisation, donc, je vais chercher une image dans Google, Google, vous avez la possibilité de trouver des images qui sont en réutilisation et modification autorisées. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez une image, comme vous le faites d'habitude, là, avec Google Images, vous avez le bouton Outils qui est là. Donc, en cliquant sur Outils, vous allez pouvoir sélectionner des images qui peuvent être réutilisées ou modifiées. Donc, ce qu'on remarque dans ces images-là, c'est qu'elles viennent souvent de Wikicommon qui est toute banque d'images gratuites. Donc, c'est sûr qu'il y en a moins. Donc, voilà. Effectivement, donc, plusieurs, comme je le disais, plusieurs sur documents, plusieurs sur Museum & Coord qui sont, si vous êtes en histoire du Québec et du Canada. Puis, bon, vous avez aussi BNQ, là, qui, BNQ numérique. Mettons un peu, mais BNQ numérique. Vous allez pouvoir trouver une série d'images, là, vraiment, vous voyez, j'ai 30 000 résultats pour Adelaide-Lognebou. Ce n'est pas juste des images, mais vous avez vraiment une banque incroyable d'images. Il y a aussi une superbe banque de cartes postales anciennes sur BNQ numérique que vous pourriez utiliser. Ça, c'est vraiment intéressant pour faire de l'histoire locale. Donc, c'est vraiment une ressource qui, en histoire du Québec et du Canada, qui est incontournable, vraiment, BNQ numérique. Puis, bon, si vous cliquez sur patrimoine québécois, vous avez des filtres, donc, j'ai 46 images sur Adelaide-Lognebou. Ici. D'autres questions sur Fritz-Chrono? Oui. Vous pouvez ouvrir notre micro. Oui, Édith. Je reprends la parole. Je vous l'avais écrite, mais c'était peut-être pas clair où à passer entre les lignes. Je voulais savoir s'il y avait moyen, par exemple, de cliquer sur, je ne sais pas, un personnage, puis accéder à la description de ce personnage-là, un historique, sa bibliographie, ou peu importe, si on parle de la conquête, bien, on clique dessus puis on accède à une partie de l'histoire qu'on aurait sélectionnée. Je ne sais pas si c'était avec Fritz-Chrono ou un autre outil. On le voit parfois, puis je trouvais ça intéressant pour donner plus d'impact à notre ligne du temps, plus d'informations. Est-ce que c'est possible, si oui, de le voir, comment on peut faire ça? Oui, en fait, sur Fritz-Chrono, ce n'est pas possible de le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter du texte flottant. Donc, je pourrais, par exemple, ajouter un texte flottant ici, puis, venir prévoir une description sur Christophe Colomb qui vient s'ajouter à l'image qui est là. Donc, c'est vraiment fait, une application qui est faite pour faire une mise en page de lignes du temps. Si vous voulez avoir des lignes du temps interactives où on clique dessus, bien, c'est TimeToast qui est vraiment l'outil à considérer. Elle, elle est dynamique, puis bon, ça nous permet de cliquer sur l'événement, puis bon, avoir accès à son contenu. Donc, je prendrais peut-être une dernière question. Donc, hier, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi. Oui, Édith. Une fois qu'on a terminé, une fois qu'on a terminé notre, le plinque du temps, on retourne, on réouvre. Mais une fois, bon, OK, fini et tout. Est-ce qu'on peut, comment on fait, je sais, tu l'avais déjà expliqué, mais c'est juste le revoir une dernière fois rapidement. Comment est-ce qu'on peut la finaliser, l'exporter, la figer en PDF ou autre? que juste la finalisation pour, mettons, la diffuser ou pas autre? Oui. Donc, ici, merci, j'avais ça comme note, mais j'ai oublié de le faire. Donc, vous avez, juste à côté de sauvegarder, vous avez la possibilité de générer une image et ça vous génère votre image que vous pouvez enregistrer sur votre bureau. Donc, ici, je peux faire bouton de droite et c'est une image maintenant qui existe. Donc, je peux faire ligne du temps de Nouvelle-France et j'enregistre. Ça, c'est pour la version image. Donc, un PNG, c'est une image et sinon, vous avez aussi en format PDF. Il y a certains navigateurs qui ont des problèmes. Je vous ai montré l'image parce que c'est celle-là qui est la plus certaine. On va se retrouver avec des... Mais selon votre navigateur, vous allez avoir des problèmes à générer le PDF. Donc, peut-être faire des tests. Donc, le petit bouton PDF est là. Donc, sinon, images, vous êtes certain d'avoir votre image qui est en bonne qualité avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça se peut selon l'organisation de la page que votre ligne du temps se retrouve sur deux pages. Donc, vous allez avoir un petit peu de mise en page à faire. Vous pouvez faire des tests finaux avant de vraiment l'exporter, revenir sur votre ligne du temps, réduire une image, générer une image, voir si elle est en place. Puis, bon, l'autre format, peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est H4, donc A4 plutôt. Donc, A3, bon, c'est un format plus grand. donc, ça serait l'équivalent de 8,5, non, 11,17, 11,17 je pense. Merci, Mo. Donc, 11,17 avec ça. Voilà. C'est bon pour ça? Peut-être juste vous dire qu'il y a une bibliothèque, mais il y a à peu près 6 ans sans événement dedans, mais en tout cas, ça marche plus ou moins bien, cette bibliothèque-là. Donc, c'est pas, je ne vous le recommande pas nécessairement d'aller dans ce côté-là. Donc, voilà. Une dernière question, je vais y avoir quelqu'un qui a levé la main, peut-être, puis après ça, on va terminer l'atelier avec des présentations de caout. Peut-être, Maud, si tu peux aller chercher Danny. Parfait pour ça. Parfait pour ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va, je vais arrêter le partage d'écran, puis on va accueillir les gens qui étaient dans Time Toast. Puis, bon, ce qui s'en vient dans l'atelier, c'est vous présenter un petit peu, on va faire un caout ensemble, vous aimez tous ça, j'imagine, puis vous présenter Tiki Toki en quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501